Et ce soir nous recevons Fabrice Soma, bonsoir, merci d'être avec nous sur BFMion. Vous êtes le directeur sportif du FC Limonais Saint-Didier au Mont-Dor. On va revenir bien sûr avec vous ce soir sur la qualification du club pour les 8e de finale de la Coupe de France. D'abord, comment ça va ? Vous n'êtes pas trop fatigué ? Parce qu'on imagine contre le retour des Ardennes samedi, le tirage au sort hier soir également qui était très tard, vous n'avez pas dû beaucoup dormir ces derniers jours ? Un week-end magique, moi j'appelle ça un week-end magique parce que c'est irréel, même si c'est réel. C'est magnifique, on ne réalise pas encore parce que ça va tellement vite qu'on ne réalise pas. Vous n'avez pas le temps de réfléchir encore, il faut enchaîner, enchaîner parce qu'effectivement ce 8e de finale, il va arriver très vite. Ce sera la semaine prochaine, c'est historique pour le club de Limonais. Vous êtes officiellement maintenant le petit poussé de cette Coupe de France. On le rappelle, vous jouez en National 3, l'équivalent de la 5e division en France. Vous allez jouer contre Dijon la semaine prochaine, ce 8e de finale. Enfin, une Ligue 1, c'est un sacré défi qui vous attend encore là. Oui, c'est un sacré défi. Alors, les joueurs hier, quand on a fait le tirage avec Hugo, ils auraient voulu Marseille. Il y avait un peu de déception de tirer le 16e de Ligue 1 seulement ? Oui, mais c'est des pros, c'est une Ligue 1 et on voulait une Ligue 1. Après, Marseille, Lyon, Paris. Ça a eu notre saveur peut-être. Mais on est très très content de rencontrer des professionnels. Des professionnels et finalement seulement 16e de Ligue 1, même s'il y a un monde entre vous et eux, c'est pas du tout la même chose. Mais on se dit peut-être qu'on a une chance du coup de passer en quart de finale de cette Coupe de France. Les matchs, on les fait pour les gagner à la base. On fait un sport pour gagner les matchs, pas pour faire de la figuration. Et on va tout faire pour se mettre en oeuvre, pour faire encore un exploit. On l'a fait deux fois déjà avec Villefranche et Le Puy. Pris les Lésières, c'était le même niveau, on le rappelle. C'est un exploit, c'était là-bas aussi. Et là, on va tout faire, tout mettre en oeuvre pour peut-être faire encore une surprise. Vous pensez déjà au Stade de France dans un petit coin de votre tête ? Non, non. Il ne faut pas rêver. Mais maintenant qu'on rencontre des professionnels, on ne l'avait jamais fait. Et on a envie de faire encore rêver la ville de Limonet. Sidney Govou est présent au club de Limonet. Il vous apporte son expérience aussi également pour jouer une Ligue 1, lui qui a connu le très haut niveau. Bien sûr, pour moi, les conseils de Sidney, il les donne aussi bien à nos présidents qu'à moi-même, qu'aux joueurs. Et c'est un plus, c'est un plus pour le club. Alors le Stade de Limonet n'est pas homologué pour accueillir une Ligue 1. Est-ce que vous savez où vous allez jouer ce huitième de finale de Coupe de France ? Non, pas pour l'instant. Ça va trop vite. On est en recherche. On parle peut-être du Groupama Training Center où jouent les féminines de l'OL. Ce qui peut accueillir 3 000 spectateurs, il me semble. Ça peut être une hypothèse plausible. Ça peut être une hypothèse comme d'autres clubs, d'autres stades. Mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Je n'en sais pas plus. C'est compliqué. Il faut faire vite. Il faut trouver vite un stade qui est homologué. Il n'y en a pas tant que ça autour de Limonet ou de Lyon. Il n'y en a pas tant que ça. C'est un vrai problème. Chaque année, quand les petits clubs dans le Rhône réussissent à passer des tours en Coupe de France, il y a très peu de clubs qui peuvent accueillir ces affiches. On va voir. On va voir, mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Comment elle va se passer cette semaine ? Vous nous l'avez dit, Fabrice. Tout va très vite pour vous depuis le début du mois de janvier. Ce huitième de finale, ce sera mardi ou mercredi prochain face à Dijon. La préparation va être différente d'habitude cette semaine pour les joueurs ? Non, on ne veut pas. Avec le coach, avec Nicolas Pinard, on ne veut rien changer. On veut rester dans nos habitudes. On est des amateurs. L'entraînement, c'est le lundi soir, le mardi soir et le jeudi soir. Comme en championnat, on fera la même chose. Il n'y aura pas de séance en plus ? Non. On a toujours fait comme ça avec les autres clubs qu'on a rencontrés. On ne veut pas changer. On ne veut pas changer. Ça ne sert à rien. Il faut qu'il reste des amateurs. Il faut qu'on reste des amateurs. On voit actuellement les images de joie samedi soir après cette victoire face à Prilly-Mézières. On a eu la chance à BFM Lyon de pouvoir vivre avec vous ce déplacement au plus près. Vous le disiez tout à l'heure, Hugo Française était avec vous dès le départ. On aurait dit qu'il était limoné. Ça y est, vous l'avez intégré dans le groupe, Hugo. Il attend lui aussi avec impatience d'ailleurs l'huitième de finale face à Dijon. On a senti dès le départ, vendredi, une vraie sérénité dans ce groupe. On sent que les joueurs, comme vous nous le disiez, ne se mettent pas plus de pression que cela finalement. C'est ça le secret de la victoire à Limoné ? Je pense que le coach, Nicolas Pinard, j'insiste sur lui parce que c'est lui qui est arrivé à créer ce groupe. Et on sent qu'il y a une force. Il y a une force en nous et qui nous fait faire des exploits. Et je pense que ça vient surtout du coach. Et puis tout se met ensemble, tout le monde est bien. Les deux présidents, puisqu'il y a deux présidents dans ce club qui ne sont là que depuis deux ans. C'est leur deuxième saison. C'est magique pour eux aussi. Moi, ça fait 16 ans. Mais eux, ça ne fait que deux ans. Le coach, il est tout récent. J'ai été le chercher il y a quatre mois. Il n'était pas là l'année dernière. C'est tout récent. Et vous voyez cette évolution justement sur ces deux dernières saisons. Par exemple, avec l'arrivée de ces deux nouveaux présidents, il y a eu une évolution dans le club qui vous permet d'être là aujourd'hui ? Je pense qu'ils ont amené un nouveau souffle. Voilà. Les deux autres présidents étaient très bien aussi. Mais ils sont restés 16 ans, 15 ans. À un moment donné, il faut peut-être changer pour amener un deuxième souffle. Et c'est ce qu'ont amené Alexandre Van Stoenck et Nicolas Barbosa. Ils sont deux. Et j'insiste. C'est un duo qui se passe très très bien et qui s'entend très bien. Comment vous gérez cette euphorie de la Coupe de France ? On le sait, ça a été souvent fatal aux clubs amateurs, souvent quand ils sont allés loin dans la compétition. Puisqu'à côté, il y a le championnat aussi. C'est ça votre travail sur la saison. Comment vous arrivez à gérer les deux pour ne pas laisser trop de plumes en championnat et ne pas vous laisser happer par cette folie de la Coupe de France ? C'est pour ça qu'on ne change pas nos habitudes. Vous voyez, là, cette semaine, on s'entraîne trois fois. Samedi, on va à Mont-Lusson jouer en championnat à un match important. On ne va rien changer. Voilà, on va tout faire pour... Le championnat, c'est notre pain quotidien. Ce n'est pas la Coupe. La Coupe, c'est un plus énorme. Mais on ne veut rien changer. C'est ce que je vous dis. On ne changera rien du tout. Même si les médias, les journalistes, la télé, c'est beau. Mais il faut qu'on prenne comme ça vient. Voilà, c'est tout. Moi, je vois les choses comme ça. Et on vous souhaite quoi, alors ? Une victoire la semaine prochaine contre Dijon et une bonne fin de saison au championnat ? Voilà. Il faut qu'on n'oublie pas le championnat. Mais il faut se servir de cette Coupe de France qui peut être un plus aussi pour jouer les premiers rôles en championnat. Est-ce que certains joueurs ont pris la grosse tête depuis samedi quand même ? Est-ce qu'il faut recadrer un petit peu ? Pas comme ça, mais je pense qu'inconsciemment, il y a des joueurs qui vont être contactés, c'est obligé, par des clubs plus huppés, à nous de les remettre en place. C'est votre travail aussi de les laisser qui restent les pieds sur terre, malgré ce beau rêve que vous vivez depuis le début du mois de janvier. Ce 8e de finale, la semaine prochaine, face à Dijon, on sera évidemment avec vous. On va vous suivre et on espère vous retrouver pour une qualification pour les quarts de finale. Merci beaucoup Fabrice Sommat d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de BFM Lyon.